Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé un excellent réveillon de Noël. Alors nous avec Thierry, on est allé faire les courses pour notre réveillon. On est allé à la halle à Concarneau et au marchand de légumes, Thierry a craqué sur une belle botte d'asperges. Alors oui, je sais, ça n'est pas la saison des asperges, mais on a aussi le droit parfois de craquer pour un légume que, en plus, on ne fait pas pousser nous au potager. Donc aujourd'hui, vous l'avez donné, on va faire une recette avec des asperges. Vous allez voir, une recette facile à faire et absolument délicieuse. Allez, c'est parti, vous allez voir, c'est tout simple. On va commencer en épluchant nos asperges. Alors, n'allez pas trop près de la tête, mais vous enlevez ici la peau. Voilà, une fine couche de peau avec votre économe. Voilà, c'est assez facile à faire. Mes asperges sont épluchées. Je viens maintenant les déposer dans une poêle dans laquelle j'ai fait fondre un bon morceau de beurre breton, c'est-à-dire de beurre salé. Et on va faire cuire nos asperges dans ce beurre. On va venir les retirer. Au bout de quelques minutes, on retourne nos asperges et on vient y ajouter un demi-verre d'eau chaude. Et on va les laisser finir de cuire. Vous vérifiez la cuisson de vos asperges, il faut vraiment que votre couteau, vous voyez, s'enfonce dedans. Elles sont cuites. C'est relativement rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va venir les réserver sur un papier absorbant, le temps de préparer notre sauce. Je commence ma sauce en mélangeant du beurre fondu avec un jus de citron. Allez, on va venir mélanger tout ça au fouet. Deuxième étape, je mets de l'eau à chauffer. C'est mon bain-marie. Dans ma deuxième casserole, j'ai mis un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec deux cuillères à soupe d'eau. Je vais maintenant venir fouetter le tout pour commencer à émulsionner. Ok, vous mettez votre doigt. Oups, quand c'est chaud, c'est bon. On va pouvoir commencer à ajouter petit à petit ici notre beurre et notre citron. Voilà, et on va venir continuer à mélanger le tout. Ok, superbe. Je ne vais pas saler parce que mon beurre est salé. Par contre, je vais mettre un petit peu de poivre. On est pas mal. Voilà, vous voyez, notre sauce a épaissi. Notre sauce est prête. Regardez comme elle est jolie. On va maintenant venir la verser sur nos asperges, tout simplement. On a un petit peu de sauce un peu partout. Et pour la fraîcheur et parce que c'est de saison, on va venir zester une clémentine. Regardez comme ça fait une belle assiette. Vous avez vu que la sauce beurre citronné, c'est très, très simple à faire. Ça marche avec tous les poissons aussi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avec l'asperge. Allez, on déguste. Ça sent bon. Et franchement, ça, c'est un plat de fête aussi, quand même. Allez, viens. C'est très bon. Bien, bien. La gourmandise de manger ça en l'entier. Tu vas faire des bêtises. Je vais faire des bêtises. C'est à manger. J'adore la spièche. T'es contente de ton petit craquage, là ? Ben oui, on ne peut pas en cultiver. En Bretagne, soyons un peu lucides. Il faut du sable pour cultiver ces panneaux, nos terres. Nos terres, elles sont argileuses avec une belle couche de terre arable. Mais on n'a pas de sable ici. Du moins, je n'en connais pas trop de quoi. Et les asperges, ça pousse vraiment avec une qualité de terre particulière. Mais par contre... Et ma sauce, elle est comment, ma sauce ? Elle n'est pas bonne. Bon, les amis, refaites cette recette. Vous allez vous régaler. On vous embrasse très fort. Et on vous dit à très, très bientôt sur Popat et Potager. Ciao.